bien fait pour elle a super le divorce est mais vous vous êtes des enfants maudits et le pire dans tout ça c'est que ces gens là ils vont vous parler de dieu mais vous croyez que vos péchés à vous ils sont pas enregistrés parce que c'est sur internet quand vous donnez un coup de pied à une femme qui est déjà à terre à quel point c'est horrible c'est horrible de s'embrouiller avec la personne qu'on aime le plus au monde s'embrouiller avec sa femme s'embrouiller avec son mari de s'embrouiller bonjour à tous j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mila jasmine qui sort enfin du silence face à toute cette polémique et répond à petit beurre la jeune femme se dit très choquée d'avoir été filmé à son insu et surtout qu'il ne soit pas venu à son aide lorsqu'elle était au plus mal mais encore la jeune candidate de télé réalité tacle très fort ceux qui se réjouissent de son malheur et explique la vraie version des faits je vous laisse découvrir la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne plus rien rater prochaine vidéo coucou à tous j'espère que vous allez bien moi je veux un peu mieux je vous cache pas que hier j'ai vraiment eu du mal à prendre la parole parce que j'étais tellement dégoûté tellement affecté parce que j'ai pu voir en fait jusqu'où les gens étaient prêts à aller que oui oui quand vous êtes tellement dégoûté triste et tout que vous n'arrivez même pas à prendre la parole ça fait que j'ai que écrit mais je vais vous parler de deux trois petits trucs et après je pense j'ai même plus envie d'en parler parce que je veux pas donner plus d'importance que ça à ça écœuré je suis écœuré filmer quelqu'un à son insu dans un moment où cette personne là elle est vulnérable et peu importe hystérique ou pas connue ou pas connue et c'est pas parce que cette personne elle est connue que ça vous donne le droit de la filmer à son insu et en plus partager ça sur les réseaux sociaux mais vous êtes malade vous êtes des malades je vous jure hier j'avais pas la force mais aujourd'hui je vais mieux et vraiment les gens qui font ça vous n'avez pas d'âme vous n'avez pas de coeur vous n'avez pas de famille en fait si je comprends bien le raisonnement de certaines personnes parce que tu es connue on a le droit de te prendre en photo ou de te filmer à ton insu quand on veut je vous jure vous êtes fou personne pour expliquer le pourquoi du comment a dit oui au début je savais pas du tout c'était mis là même si personnellement moi j'y crois pas du tout voilà je savais pas que c'était mis là j'ai entendu crié j'ai entendu insulter j'ai trouvé ça drôle j'ai voulu filmer mais même ça ça vous choque pas vous voyez une femme seule à trois heures du matin en train de crier peu importe les insultes qu'elle dit à la base j'étais en train de pleurer et tu trouves ça drôle le pire c'est même pas lui même si tout part de lui c'est les gens qui relaient et qui en plus mettre leurs commentaires alors vous mais vous vous avez pas de race toute l'année j'ai le droit à tu as vu l'âge que tu as va te marier tu n'es pas encore marié t'as pas encore d'enfant et quand je me marie enfin c'est un bien fait pour elle a super le divorce est mais vous vous êtes des enfants maudits et le pire dans tout ça c'est que ces gens là ils vont vous parler de dieu mais vous croyez que vos péchés à vous ils sont pas enregistrés parce que c'est sur internet quand vous donnez un coup de pied à une femme qui est déjà à terre tous à quel point c'est horrible c'est horrible de s'embrouiller avec la personne qu'on aime le plus au monde s'embrouiller avec sa femme s'embrouiller avec son mari de s'embrouiller avec sa soeur son frère sa mère ses enfants c'est horrible mais le pire c'est quand vous êtes une personnalité connue et qu'on filme ce moment à votre insu et qu'ensuite on partage sur les réseaux sociaux pour se réjouir de votre malheur déjà que vous êtes mal en plus on se réjouit de votre malheur vous avez pas de coeur vraiment vous avez ça me tellement ça me choque la cruauté la méchanceté humaine que si ça vous arrivez à vous ou à quelqu'un de votre entourage à votre enfant peut-être qu'un jour vous saurez le mal que ça fait mais moi je sais tellement ce que ça fait que je vous souhaite même pas ce mal là toutes les personnes qui sont choquées des propos que j'ai pu employer envers mon mari en mode moi en 20 ans je mais dites moi c'est avec mon mari que je me dispute pas avec le vôtre mais par contre je ne banalise absolument pas les propos que j'ai pu tenir je vous dis la vérité j'ai jamais parlé comme ça à mon mari c'est parce que j'étais à bout et ça se voit dans cette vidéo et surtout parce qu'il était pas en face de moi je rigole mais c'est pas drôle puisque deux minutes après je regrette je regrette pourquoi pas parce que j'ai été filmé parce que je l'aime mais quand vous êtes blessé vous avez blessé l'autre vous dites des trucs de fou je veux pas divorcer lui je l'aime trop et ça s'est arrangé et tout va bien mais c'est relou que une dispute comme ça et tout ce soit sur les réseaux sociaux je sais pas comment vous expliquer en plus moi je suis le genre de personne par exemple quand je veux m'embrouiller avec mon mari même si c'est super rare j'ai même pas envie de garder la conversation et tout j'efface parce que ça me fait trop mal au coeur genre de relire des trucs qu'on a pu se dire beaucoup de la colère mais là maintenant c'est partout et tout le monde s'en mêle genre et j'avais oublié aussi les gens qui se sont improvisés investigateurs qui se sont empressés de prendre leurs réseaux sociaux parce qu'ils savaient la raison pour laquelle on s'était embrouillé parce que apparemment dans la nuit elle a découvert qu'il l'a trompé non mais attendez oh vous savez que mon mari et moi on a un fort caractère et en soirée mais ça il ya que les gens qui sortent en soirée qui peuvent comprendre je vous jure et j'en suis pas fière mais c'est que quand vous sortez en soirée que vous savez que pour un rien tout peut partir en vrille et le pire c'est qu'à la fin vous vous dites mais pour ça genre c'est parti aussi loin pour ça genre ça fait mal au coeur c'est ridicule mais genre arrêtez de croire que je me suis énervé comme ça parce que il m'avait trompé souvent en soirée à des énormes disputes qui éclatent et quand on sait d'où ça part c'est souvent sur un truc de rien du tout et là c'est pas parce que je me suis mis dans cet état là que automatiquement il y avait un truc de fou derrière c'est juste qu'il ya eu trop de choses mélangées et la soirée et trop de sentiments et c'est tout et en plus moi vous savez que voilà je mon caractère c'est je suis une personne entière c'est tout ou rien donc je vous dis pas que c'est beau et je vous dis pas qu'il faut être comme moi ou que c'est l'exemple à suivre mais encore une fois je ne suis pas parfaite je suis je suis qu'un être humain et enfin pour terminer je tenais remercier toutes les personnes de télé qui ont eu un petit mot gentil pour moi parce que sincèrement j'étais mal vous voyez ce que je veux dire j'étais mal et je sais que et même des personnes qui sont plus amis avec moi parce que je sais que ces gens là ils peuvent se mettre à ma place ça aurait pu leur arriver à eux on est des personnes connues et quand tu te fais ficha dans un moment personnel de ta vie ou en plus t'as vu tu es dégoûté déjà parce que tu es en train de t'embrouiller genre ça fait trop mal vous voyez ce que je veux dire et faut pas croire que les gens qui m'ont soutenu c'est des gens qui veulent gratter genre pour dire on est du côté de mila et tout c'est parce que ces gens là ça aurait pu leur arriver ils se sont mis à ma place dernière chose comme ça ça servira dans les deux sens sachez qu'à dubaï vous n'avez pas le droit c'est interdit de prendre quelqu'un en photo sans son autorisation encore moins de la filmer et encore moins de partager ça sur les réseaux sociaux c'est interdit de faire ça et croyez moi qui s'y rigole pas je sais déjà